Chers amis, Bokertov, nous allons dire un dvart Torah sur la paracha, paracha pittreau. J'étais à Paris, je vais raconter une histoire pour commencer. Il y a 15 ans j'étais à Paris et je rencontre en métro un juif qui m'arrête, qui me dit « Peux-tu m'expliquer quelque chose sur les dix commandements ? » Oui, avec plaisir, je lui réponds. Et il me pose une question très intéressante. Dieu a donné dix commandements dans les tableaux de la loi qu'il a donnés à Moshé Rabenu. Premier commandement, « Anochi Adonai Elohecha Asher Elixiraméret Mitzray » « C'est moi Dieu qui t'ai fait sortir d'Egypte. » Ensuite, le deuxième commandement, « L'Oi Elohecha Elohim achirim al-panay » « Tu n'auras pas autre Dieu sauf moi. » Et il m'a posé une très bonne question. Il m'a dit « Si je suis Dieu, c'est évident que tu n'auras pas d'autre Dieu sauf moi. » Donc, quelque part, le deuxième commandement répète ce qui est écrit dans le premier commandement. Je lui ai répondu selon une histoire, une belle histoire de Rav Saadi Agaon. Rav Saadi Agaon était un des premiers philosophes juifs qui a écrit le livre extraordinaire, « Nidhar Emunot Vederot ». Il a parlé, il a testé à l'époque toutes les pensées de philosophie de l'époque pour essayer de comprendre quelle est la réalité, quelle est la voie d'attaché, mais il a écrit un livre extraordinaire. Et dans son livre, « Nidhar Emunot Vederot », il parle des bases de la Emunah. C'est un livre très profond et très intéressant à lire. « Oh, je fais le cours. » « Tu es un petit suivi là. » Et donc, bonjour, Jacky, on est en train de faire un petit chiot. C'est toi, c'est toi. Appelez. Et Rav Saadi Agaon Rav Saadi Agaon était le maître de la communauté juive de Babel. de l'époque. Et donc, un jour, il va en voyage. À l'époque, ce n'est pas comme aujourd'hui qu'on connaît tout le monde. Aujourd'hui, vous avez une photo de quelqu'un, vous mettez sur Facebook ou sur Gmail. Il y a un programme qui vous dit exactement le nom de la personne et qui vous trouve d'autres photos parallèles de cette personne, etc. À l'époque, il n'y avait pas de photo. Rav Saadi Agaon, c'est il y a mille ans. Il va dans une auberge, une petite auberge dans la route et il demande une chambre simple. Pas une suite. Un petit repas simple. Bon, il range ses valises dans la chambre et puis midi, le moment du déjeuner, il demande une petite soupe toute simple et il s'assoit de côté, il mange. Il y a des commerçants de Bagdad qui passent et qui voient Rav Saadi Agaon, le maître de la génération. Il vende le propriétaire de l'auberge. Monsieur, est-ce que tu sais qui est chez toi ? Non, qui ? Rav Saadi Agaon. Il est traumatisé, choqué. Quoi ? Et moi, je lui ai donné une chambre toute simple. Il va en pleurant, en rabie. Pardonne-moi, excuse-moi. Je n'ai pas fait exprès. Tu ne me dois rien du tout. Je n'ai pas compris pourquoi tu as besoin de t'excuser. Non, non, pardonne-moi. Tu ne dors pas dans cette chambre. Il lui donne la plus belle suite qu'il a dans son hôtel. Évidemment, il honore le Rav deux, trois jours et quand le Rav sort, il vient avec sa femme et ses enfants et il demande pardon au Rav. Et là, Rav, il y a des garçons qui se mettent à pleurer. On lui pose la question pourquoi vous pleurez ? Il dit je pleure parce que cette personne qui ne m'a pas connu et qui ne me doit rien du tout, il s'excuse tellement parce que maintenant il a appris à me connaître, il a appris qui j'étais. Et moi, par rapport à Dieu, tous les jours, je le connais un peu plus. Je devrais pleurer tous les jours de nouveau sur mes fautes et mes erreurs devant qui j'ai fauté. Pour un enfant, quand on lui dit, il pose la question c'est quoi Dieu ? On ne peut pas expliquer à un enfant qu'est-ce que ça veut dire Dieu. Si l'enfant a trois ans, on lui dit que Dieu c'est quelqu'un qui a un très grand magasin de chocolat et qui peut lui donner autant de chocolat qu'il veut. quand l'enfant a déjà cinq, six ans, il a commencé à voir des films. Alors on lui dit que Dieu est plus fort que Tarazan, il vole plus loin, il est... Quand il avance dans la vie, il a d'autres dimensions d'Akadosh Barucho, d'autres dimensions plus profondes et plus profondes. Mais malheureusement, à un certain moment, ça s'arrête. Et ça, c'est pas bon. La Torah nous dit C'est moi ton Dieu, c'est moi ton Créateur, c'est moi qui t'ai fait sortir d'Egypte. M'Akadosh Barucho te dit j'ai pas envie que cette image se fixe en toi, une image que tu n'évolues plus avec. Il faut évoluer. Le bon Dieu que tu as connu hier, c'est l'idolâtrie par rapport à ta connaissance de Dieu d'aujourd'hui. Il ne faut plus rester dans cette connaissance simple que tu avais hier. Il faut évoluer. C'est ça ce que la Torah nous dit. La première de toutes tes connaissances, c'est de comprendre c'est quoi Hachem. De la même manière qu'un homme évolue dans ses goûts, dans ses habits, dans ses connaissances, dans sa finesse, il doit évoluer tous les jours, tous les jours, tous les jours, on doit se poser la question en quoi j'ai évolué aujourd'hui en voie d'Atachem ? En quoi Dieu est plus grand que moi ? David Amel, toute sa vie, il a fait tes chouva. Pourquoi il a fait tes chouva ? Parce que chaque jour, il avait une autre dimension de Dieu. Chaque jour, il disait, j'ai fauté un Dieu qui était beaucoup plus grand à ce que je pensais, donc il faut demander pardon par rapport à ce niveau. Et encore une fois, de nouveau. C'est pour ça qu'une vraie tes chouva, une sincère tes chouva, elle ne se finit jamais. Un Baal tes chouva, c'est quelqu'un que tous les jours, il fait tes chouva, que tous les jours, il apprend d'autres dimensions de Dieu. On ne peut jamais s'arrêter si on veut approfondir, rien que pour comprendre la grandeur d'Hachem, on n'arrête pas. le Chazoni, je pouvais voir une fleur pendant trois heures et après, il s'évanouissait. Il voyait l'Hachem dans la fleur, dans la couleur, dans les merveilles. Voir l'Hachem dans la reconnaissance de ce qu'on lui doit, combien on doit dire merci. Même si toute la journée, toute la nuit, on dirait merci, ce n'est pas suffisant pour dire merci sur ce que l'Hachem nous fait. Mais le but de tout, c'est d'évoluer, de trouver chaque jour de nouveau quelque chose. On sait que dans la vie, dans le quotidien de tous les jours, la majorité des gens perdent goût dans leur travail, perdent goût dans leur vie de couple, malheureusement. Il y a des gens que Dieu préserve. Il rentre à la maison après 20 ans de mariage, il y a sa femme, ça y est. Il dit pourquoi ? Pourquoi ça y est ? Tu as trouvé quelque chose d'autre ailleurs ? Non, je n'ai rien trouvé. Mais je suis fatigué de cette relation. Pourquoi fatigué ? Parce qu'on ne se force pas à chercher. On accepte les choses telles qu'elles sont. Et après, on ne peut plus évoluer. Après, ça fatigue. Ça fatigue. Même dans la Vodat Hashem, dans la Emunah, tous les jours, le feu doit se réveiller de nouveau. Ça, c'est la première. Ça, c'est le deuxième décret de la Sérétad Ibrot. Tu n'auras pas l'image de Dieu que tu avais hier. Ce n'est pas bon, cette image. Évolue. Cherche une nouvelle image de Dieu aujourd'hui. Avec ça, on évolue. Avec ça, on découvre tous les jours. Ça, c'est les Tzadikim. Tous les jours de nouveau. Tous les jours de nouveau. Tous les jours, une autre idée de la Vodat Hashem. Tu ne la reconnais plus. Chaque jour, il y a une nouveauté dans la Vodat Hashem. de la même manière que chacun, les grands commerçants, ceux qui ont réussi dans la vie, c'est des gens qui ont évolué tout le temps, qui ne se sont pas arrêtés. Il a 100, il veut 200. Malheureusement, l'homme, ce qui concerne les objets matériaux de ce monde, l'argent, il a 100, il veut 200. Ce qui concerne la Vodat Hashem, il a 100, il dit ça suffit, c'est beaucoup, ça aurait suffi 50. Le Ram Khali nous dit il y a des gens que pour le Olam Azé, ils veulent avoir une villa, une piscine, le confort, tout ce qu'on peut obtenir. Mais pour le Olam Abba, ils se contentent d'une petite studette. Il dit, qu'est-ce que tu crois que dans l'autre monde, tu n'auras pas envie ? Tu vas voir les gens qui étaient à côté de toi, des gens simples, mais qui ont consacré leur vie pour servir Dieu. Tu vas voir à quel niveau ils sont arrivés. Tu seras vraiment jeune. Donc nous tous, Bézrat Hashem, comprends ce décret, le deuxième décret de la Sérétad d'Ibrot, ne reste pas avec cette image faible. Trouve quelque chose de puissant, trouve quelque chose dans la Vodat Hashem. Tous les jours évoluent, tous les jours que tu puisses écrire, j'ai découvert encore quelque chose dans la Vodat Hashem, j'ai découvert encore une manière pour faire plaisir à Dieu. Bézrat Hashem, quand on fera tout ça, on va se rapprocher de la Kadoch Baruchon. De la même manière, lui aussi, il trouvera en nous tous les jours une autre bonne qualité. Comme dans la vie de couple, tous les jours, il faut chercher, il faut arroser, il faut s'occuper pour que les fleurs deviennent merveilleuses, qu'elles ne finissent pas. bézrat Hashem, le Abadat Hashem, la Kadoch Baruchon, l'habit, il yé bien, le Abadat Hashem, le Abadat Hashem, le Abadat Hashem. Amen, le Amé.